Pour le lancement d'un nouveau service de trottinette électrique en libre-service, on a rencontré le directeur France de Bird, qui est une entreprise américaine qui s'est lancée le 1er août dans la capitale française. Bird a mis en service une petite centaine de trottinettes électriques. On a demandé à son directeur pourquoi est-ce qu'ils ont choisi Paris comme première ville européenne pour lancer leur service. Paris c'est une ville particulière, c'est une ville très belle déjà, c'est sûr, mais ensuite c'est une ville qui cherche des solutions depuis un moment aux problèmes majeurs de notre temps, notamment le réchauffement climatique, et de trouver des solutions qui permettent d'avoir une alternative au transport en voiture. On résout un problème qui est immense, c'est-à-dire que tous les Parisiens et les Parisiennes ont des problèmes. Chaque jour, c'est simple, c'est d'aller d'un point A à un point B, il faut aller au travail, il faut aller chercher ses enfants à l'école, il faut aller faire des courses. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas de solution qui soit optimale, donc il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer la vie des Parisiens et des Parisiens. Et on pense qu'amener Bird à ce moment-là, aujourd'hui à Paris, ça va permettre aux Parisiens et aux Parisiens d'avoir une solution alternative, écologique, pratique, pour se déplacer d'un point A à un point B sans utiliser la voiture. Justement, on a une approche très flexible et dynamique sur notre flotte de véhicules électriques. Donc chaque jour, on va faire en sorte de revoir le nombre de véhicules pour s'assurer qu'on remplit bien la demande et qu'on n'a pas des véhicules qui ne sont pas utilisés. C'est surtout là-dessus qu'on va réussir à gagner sur le long terme, c'est en collant au plus près de la demande et de ce dont les gens dans les villes dans lesquelles on se trouve en besoin. On ne peut pas éliminer tout risque de vandalisme, ça existe, mais je pense que la plupart des Parisiens et des Parisiennes, on l'a vu avec d'autres moyens de transport, sont ravis d'avoir un moyen de transport qui leur permette d'aller de façon plus pratique, plus efficace et plus écologique là où ils soient allés. On met les moyens en place pour faire en sorte de gérer la flotte au mieux possible, c'est-à-dire faire en sorte que tous les jours, nos birds soient en bon état, chargés et opérationnels pour les gens qui suivent, pour se guiser, donc on met les moyens en place pour le faire. On donne des indications assez claires aux utilisateurs sur ce qu'ils peuvent ou pas faire. Pas les trottoirs, privilégiez les pistes cyclables, essayez de porter un casque, concentrez-vous sur les pistes cyclables, et tout tire bien.